Le premier sujet de théorie que je vous propose concerne les chiffrages harmoniques. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffrage harmonique ? C'est tout simplement des signes un peu cabalistiques, c'est vrai pour les néophytes, qui vont servir à désigner un accord. Et le désigner, dans les musiques actuelles, d'une façon globale. Je dis ça par rapport à la façon classique de désigner les accords, qui a toutes les chances de ne pas pouvoir fonctionner dans les musiques actuelles, et tout particulièrement le jazz, parce que dans le jazz, on utilise des accords très complexes, parfois très complexes, et dans lesquels le chiffrage, à la façon classique, devient caduque. Ça devient un enfer au niveau du chiffrage. Donc, les chiffrages harmoniques vont être utilisés pour désigner un accord globalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois ou quatre sons, parfois cinq sons, et ces cinq sons vont être désignés d'une seule et même façon, quelle que soit la façon dont ces trois, quatre ou cinq sons sont placés dans l'accord. Les accords vont se classer en trois familles. Ça tient au fait que dans la musique occidentale, dite tonale, on a deux genres principaux. Le genre, le climat majeur, qui a tendance à être brillant, à être joyeux, et le climat mineur, qui est brillant aussi, mais avec une petite pointe de nostalgie. Enfin, bon, je pense que vous avez déjà écouté de la musique et vous avez déjà eu ce sentiment majeur-mineur. Et puis, donc, ça, ce sont les deux premières familles, la famille des accords majeurs, et puis la famille des accords mineurs, qu'on va voir par le détail, et puis une troisième famille, qui est dite famille des accords dominantes, qui va, en quelque sorte, dominer la tonalité majeure ou la tonalité mineure, en fonctionnant comme un, les accords de cette famille, comme un piston qui va amener sur l'accord majeur ou l'accord mineur. On appelle ça une tension. Un accord de dominante est un accord de tension qui appelle une résolution vers un accord soit majeur, soit mineur. Donc, trois familles principales d'accords, et ça va rester vrai, d'ailleurs, même pour les accords complexes du jazz, qu'on verra un peu plus tard. Mais le premier cas qu'on va étudier, c'est, bien entendu, l'accord dit parfait majeur. Alors, c'est très simple. Il est constitué de trois sons. Do, si on prend le plus simple, en utilisant les touches blanches du clavier du piano, qui désignent la gamme de Do majeur. Voilà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le premier accord qui nous vient naturellement, c'est Do majeur, Mi et Sol, qui sont respectivement fondamentales de l'accord. La note Do, qui va donner son nom à l'accord. La note Mi, qui va préciser que c'est un accord majeur, puisque entre Do et Mi, j'ai deux tons, et que ça, ça s'appelle un intervalle de tierce majeur. Et puis, un troisième et dernier son, Sol, qui, par rapport à Do, la fondamentale, est distant d'une quinte, une quinte juste. Donc, Do, pardon, Do, Mi, Sol. Le chiffrage de l'accord Do majeur va donc se composer d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte juste. Je dis juste parce que, parfois, la quinte peut être diminuée. Alors, si c'est un accord de Do majeur, les fonctions harmoniques, avec un tierce majeur, quinte juste, on va pouvoir leur attribuer une hauteur de son. Dans le cas de Do majeur, ce sera Do pour la fondamentale, Mi pour la tierce majeure, et Sol. Voilà. C'est un accord très, très simple, et en fait, l'accord, le chiffrage d'accord, sera toujours désigné juste par une lettre. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne sont pas encore très, très habitués à lire les notes dans les musiques actuelles, on utilise le code anglo-saxon. Alors, le code anglo-saxon, qu'est-ce que c'est ? Consiste à désigner les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qu'on utilise en français, par un code lettré. A savoir que la note La va être le point de départ, comme le diapason de référence, d'ailleurs, pour accorder les instruments, par la première lettre de l'alphabet, A. Et puis, après, on aura les notes dans l'ordre, Si, B, Do, C, Ré, D, Mi, E, Fa, F, et enfin, Sol, G. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, A, B, C, D, E, F, G. Si vous ne vous êtes pas encore très familiarisés avec ce code-là, je vous conseille vivement de vous y faire très vite parce que je vais toujours utiliser, pour désigner des notes, ou même des symboles d'accords, utiliser le codage anglo-saxon qui est un art international, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Sous-titrage Société Radio-Canada